salut à tous ces casins j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo présentation collection en scellé voilà je me suis dit c'était un petit peu l'occasion de vous montrer toutes mes etb et la continuité de mes etb tu le sais maintenant je petit à petit j'abandonne les etb j'ai pas la 1951 j'ai pas à pal des a et puis j'ai pas v1 v2 etc etc j'ai décidé par souci de place de transformer un petit peu ma collection et de me focaliser maintenant sur les bundles donc on va les bundles équip d'ap donc là je te montrerai mes etb que j'ai conservé certaines je vais certainement les ouvrir pour plus tard fêter un event d'autres je vais les garder évidemment précieusement de ma collection on va commencer par le tb les jambes brillantes qui est ici c'est la seule que j'ai j'en ai qu'une seule j'ai toutes les montrer donc avec la quantité que j'ai un tout simplement ça c'est celle que j'ai alors celle ci elle vient c'est un reprint tout simplement qui était sorti à l'époque c'est fou mais c'est avec le plastique sa vie très très mal alors oui je sais ça c'est vraiment un défaut que j'ai ça aussi avec les déménagements etc sa tendance à s'abîmer et je devrais acheter à chaque fois une case box mais du coup ça prend encore plus de place et c'est vraiment une problématique qui est un peu embêtante mais bon à la limite s'il ya quelques petits accros ça me dérange pas trop sur cet item en tout cas l'item est très jolie tu as les 10 boosters la carte promotionnelle et comme je dis ça c'est un item que j'ai eu en deuxième deuxième print ou reprint parce que c'est vrai que je n'avais pas eu quand c'était sorti j'ai profité d'un reprits on continue et là aussi j'avais profité d'un reprits c'est pour destinée occulte voilà alors tu vois celle ci voilà typique typique de ma collection ça c'est le blister qui s'en va voilà donc celle ci d'ailleurs des si occulte fait partie des séries que j'aime bien ouvrir temps en temps donc tu t'aperçois que celle ci elle a quand même un petit peu de vécu voilà ici là après les boosters à l'intérieur sont nickels c'est toujours pareil c'est du non trier non pesé booster nickel etc mais il ya une déchirure alors j'en ai quatre dans la collègue j'ai tout démontré pas de souci avec ça hop ici alors là c'est pareil j'en ai profité durée à sort qui a eu sur destinée occulte garde là aussi déchiré là aussi c'est pareil j'en ai profité quand c'était ressorti tout simplement parce que moi j'en avais qu'une seule dans ma collection en scellé et à une époque il ya eu énormément de disponibilité et c'était pas difficile de mettre la main dessus j'en avais acheté une dizaine tout simplement parce que j'ai toujours trouvé que c'était une très très belle série après alors plus alors qu'est ce qu'on va faire on va faire plus récent j'ai un petit peu de j'ai eu une etb de règne de glace avec spectre val s'il verra qu'avait de lait froid très sympa bon après ça c'est dû ça c'est vraiment du basique en plus les boosters règne de glace sont pas très très cher donc ça c'est vraiment des etb qui valent pas grand chose même encore maintenant doit être autour de 70 euros tu vois ça pas progresser j'ai pas l'autre mais j'ai celle ci alors que j'adore parce que je la trouve très jolie point de fusion là aussi je pense que c'est pas une etb très très cher mais vraiment avec mew je la trouve vraiment superbe donc très content aussi de l'avoir c'était à une époque où c'était pas si simple je crois point de fusion quoi que point fusion ouais ça doit être ça dans les 2021 donc après on a la série la voix du maître hop j'en ai deux donc une qui est un peu plus souffert que l'autre celle ci elle a un petit peu plus souffert malheureusement donc ça c'est vraiment chiant c'est vrai que quand tu as pas tu as pas beaucoup de place c'est compliqué de bien les conserver et puis surtout quand tu déménages si tu sais quand tu as beaucoup d'items à déménager c'est c'est très très dur très très compliqué ça ce franchement c'est un très joli thème parce que tu retrouves donc les dix boosters à l'intérieur et la carte promo car draco feu full art qui fait super plaisir c'est une carte qui est vraiment sympa qui est très jolie et qui reprend donc l'illustration de la de la chani alors après qu'est ce qu'on a allez on a vu point de fusion on va voir evo céleste ici j'ai deux tb de evo céleste les deux différentes je crois qu'il n'y a pas trop de différence entre les deux alors peut-être que celle-ci légèrement plus cher à cause de monsieur noctali mais je crois pas donc là n'oublie pas qu'on est sur des etb classique épais bouclier donc on retrouve que huit booster donc c'est pas la folie mais encore une fois on est sur une série donc et évolution céleste qui dit évolution céleste dit l'écart comme noctali et on est sur du non peser d'entrier parce que tout ça est parfaitement scellé et non pesable tu l'auras compris qu'est ce qu'on a encore on a battu à prendre celle ci j'ai celle ci que je trouve vraiment magnifique aussi axéus de star étincelante on t'aperçoit qu'il ya toujours des petites griffures ça c'est vraiment typique de chez moi je sais c'est un tort je devrais acheter des cases boxe enfin des bourses des cases des plexiglas des plexi ou alors le mettre dans des bulles je sais qu'il y en a qui font ça mais c'est vrai que du coup bah tu rajoutes deux centimètres de chaque côté et puis du coup tu peux pas ranger tc c'est compliqué quoi mais comme j'ai dit j'ai cette problématique là donc je préfère plus conserver ce genre d'items qui s'abîme avec le temps et je préfère aller sur des items comme ça qui sont quand même plus simple à protéger plus facile à stocker donc j'aurai moins de problématique dans ce sens on continue on va faire un petit peu de pokémon go j'ai une petite et b pokémon go que je trouve très jolie mais tu vois je la trouve vraiment moins réussi que la mu de point de fusion après j'ai trois et b de la série qui est une dinguerie qui est la série de 25 ans voilà j'ai eu la chance d'en avoir trois c'était des précaux je crois que si j'en ai eu une en boutique il me semble je crois que c'est une en boutique j'ai réussi en avoir une en boutique une deuxième et une troisième ça c'est pareil j'ai bien envie de les garder dans ma collection c'est les pas faire d'ouverture ce genre d'items mais en même temps je pourrais faire de l'ouverture de 25 ans je pense qu'on en fera plus tard quand quand les années auront passé et j'ouvrirai plutôt des coffrets parce que je dois encore quelques coffrets asian lancorien et voilà je vous ai proposé d'ailleurs à l'année dernière il n'y a pas très très longtemps je pense qu'on était vers noël celui avec la figurine pikachu à l'ouverture qui était très très sympa et après les dernières retenues que j'ai dans ma collection on est sur zenith suprême et attention on est sur zenith suprême premier print pas second print qu'on a vu il n'y a pas très très longtemps et j'en ai trois aussi dans la collection donc ça c'est sympa on sait jamais à l'intérieur il ya peut-être les full gold on sait pas c'est tout est possible vu que ce sont les premières séries qui sont sortis donc comme tu l'as compris on s'était arrêté à zenith suprême pas de ev1 pas de ev2 pas de v3 3.5 et c'est même si franchement si j'avais de la place je te cache pas que tu prends pas le dé à évolution de pas le dé à je trouve vraiment magnifique magnifique le tb j'en ai encore vu là en boutique tout dire que ça ça revient c'est ça qui est assez cool flab obsidian et si évidemment par le salamèche qui est incroyable c'est vraiment de jolies et b mais bon voilà faut choisir la place c'est c'est important donc j'ai préféré me porter vers les les kits d'ap et donc qu'est ce que j'ai comme quitte d'ap et je te les montrer comme ça quitte d'ap et bundle 151 pal d a on a faille paradoxe encore un pal d a un petit e v1 un petit faille paradoxe dessine pal d a que j'ai rentré à pas très longtemps mon avis j'en aurais pas un deuxième je vais peut-être essayer d'en avoir un deuxième 151 ça pourrait être sympa d'en avoir un deuxième évidemment style de combat très sympa ev1 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 et ev1 voilà donc là tu as vu tout en détail ma collection donc le tb et quitte d'ap et bundle donc maintenant comme je dis je vais me tourner systématiquement vers les petits bundle comme ça j'essaye de les avoir à bon prix un certain je les ai eu à 20 euros d'autres on était plutôt aux alentours de celle ci c'était 13 entre 13 et 18 euros la tête au prix standard on va dire c'est 35 quoi et là on est sur du 18 aussi je crois quelque chose comme ça 18 18 50 donc je suis pas pressé pour tout ce qui est quitte d'ap bundle c'est pas la même histoire si tu te précipites pas des one t'as plus rien voilà c'est comme ça c'est l'époque voilà tout simplement allez j'espère que cette petite présentation collection t'aura plus et on se dit pas à bientôt